Bonjour et bienvenue à Up Dalawak! Aujourd'hui je vais vous montrer à faire des petits pains vapeur qu'on appelle aussi Kua Pau. C'est un petit pain qui est super populaire à Taïwan et je vais vous montrer aujourd'hui à quel point c'est facile à faire à la maison. Fait que les Kua Bau, c'est comme un équivalent d'un hamburger steamy, comme cuit à la vapeur. Fait que les pains sont vraiment moelleux, c'est vraiment bon. Et vous pouvez le garnir vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas comme une garniture qui est faite exprès pour ces pains-là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. On va aller voir la petite liste d'ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! Ce qui est le fun avec cette recette-là, c'est qu'on va utiliser de la farine tout usage très normal, fait que tout le monde a ça à la maison. On va avoir besoin de 300 grammes. On va ajouter à ça un quart de cuillère à thé de sel, qui est aussi 2 grammes. Une cuillère à thé de levure instantanée, qui est l'équivalent de 4 grammes. On continue avec deux cuillères à table de sucre, qui est 25 grammes. Et on va mettre deux cuillères à thé de poudre à pâte, qui est de la levure chimique pour ceux qui sont en Europe. Ça, c'est l'équivalent de 8 grammes. Une fois que j'ai tous mes ingrédients secs ensemble, j'aime ça venir juste les brasser un petit peu pour qu'ils soient bien répartis. Et là, je vais ajouter mes ingrédients liquides. J'ai 30 millilitres de lait. On va avoir besoin aussi de 135 millilitres d'eau tiède. Fait qu'il ne faut pas qu'elle soit comme trop chaude parce qu'on ne veut pas brûler non plus la levure, on ne veut pas la tuer. Fait que tiède, juste comme 37-38 degrés Celsius. Et on va finir avec deux cuillères à thé d'huile végétale. Et là, vous avez le choix de soit mélanger ça à la main et de pétrir à la main, ou de prendre un robot KitchenAid pour faire la job à votre place. Moi, j'y vais avec l'option facile. Et si vous prenez un KitchenAid, vous allez avoir besoin du crochet à pâte. On va partir la machine à la plus faible vitesse, c'est-à-dire un ou deux. On peut varier entre les deux si on veut mélanger un petit peu plus vite. Si jamais on voit que la pâte reste granuleuse, on peut venir ajouter entre 1 et 5 millilitres d'eau, mais pas trop parce que c'est pas une pâte qui est supposée être collante. On veut pas que ça colle dans le fond du plat. Fait que allez-y mollo avec ça. Et dès qu'on a une boule qui s'est formée et qu'il n'y a plus de farine lousse dans le bol, on va augmenter ça à la vitesse 3 pendant 5 minutes. Après 5 minutes de pétrissage, on peut venir former une boule avec notre pâte et je vais vous montrer juste la texture que votre pâte devrait avoir si jamais vous le faites avec une machine ou même à la main. C'est une texture qui est assez smooth, mais si on essaie de l'étirer, on voit que la pâte se déchire un petit peu. Donc on doit lui laisser un temps de repos. Là je vais juste venir essayer de former une boule un petit peu plus lisse. On va graisser un bol. On va mettre notre boule dedans et je vais juste graisser le dessus de la boule aussi pour pas que ça s'assèche. On va couvrir ça d'une pellicule de plastique. Fait que là, notre pâte, elle doit attendre pour une heure et demie. Idéalement, il faut que ce soit dans un endroit où c'est un petit peu chaud. On ne veut pas faire cuire la pâte tout de suite, mais on veut juste laisser la chance à la levure de lever. Fait que moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais laisser le bol dans le micro-ondes. Puis juste pour aider avec un peu la chaleur, je vais prendre de l'eau bouillante. Je vais remplir une tasse à mesurer. Puis je vais mettre cette tasse-là à côté du bol dans le micro-ondes, comme ça, ça va vraiment donner de la chaleur et de l'humidité. Donc on va laisser ça reposer pour une heure et demie et on vous revient pour la suite. Donc là, comme on peut voir, la pâte, elle a doublé. On va être prêt à la diviser en huit portions égales. Et moi, pour m'aider à diviser ça égale, je vais tout le temps comme peser la boule au complet. Donc là, je vais diviser 513 en huit parties. Puis là, je sais que ça doit faire 64 grammes par boule. Là, je vais y aller directement 100 mètres de farine, mais si je vois que c'est trop collant sur la planche, je vais mettre un petit peu de farine. Fait que là, une fois que j'ai huit boules, je vais les peser. OK. Fait que cette boule-là est prête. Quand vous êtes rendu à préparer vos boules comme ça aussi, c'est une bonne idée d'avoir déjà de l'eau qui est en train de chauffer, parce que c'est vraiment pas long de former les petits pains. Et dès qu'ils sont formés, on peut déjà partir une batch à cuire à la vapeur. Là, on peut voir que j'ai beaucoup de petits morceaux rapiécés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste former une boule. Fait que je vais rentrer ça par en dedans. Je vais juste venir faire une petite boule comme ça. Puis tout le petit repli ici, je vais venir le pincer. C'est pas grave si c'est pas comme fermé à 100%. C'est juste pour que ça soit un petit peu plus lisse. Et on va faire ça avec toutes les boules. Là, à cette étape-là, si vous voyez que votre pâte est vraiment pas capable de coller, elle essaie tout le temps de se reséparer, vous pouvez vous mouiller juste un petit peu les mains. Juste pour mettre un petit peu d'humidité dans votre pâte. Mais pas trop, parce que des fois, on dépasse de 2 millilitres, puis ça change toute la consistance de la pâte. Une fois qu'on a fini de faire nos 8 boules, on va en prendre une et on va avoir besoin d'un petit rouleau à pâte, qui a l'air d'un petit goujon de 3 quarts de pouce. Et on va juste venir l'écraser pour faire comme un disque, mais un disque ovale. Vu qu'on vient juste de travailler nos boules de pâte, ça se peut que le gluten fasse que la pâte, elle veut tout le temps revenir. Fait que faites juste l'écraser jusqu'à temps qu'elle garde un petit peu sa shape. Moi, j'aime bien laisser des petites bordures un petit peu plus épaises. Ça fait du pain plus épais. On va avoir besoin d'un pinceau avec un petit peu d'huile et on va venir juste badigeonner une petite couche partout sur la surface. Parce qu'on va venir plier le pain en deux et si on fait pas ça, le pain va coller. Ensuite, on va mettre la baguette au milieu et on va juste venir replier comme ça. Et on a notre premier petit pain. Et quand notre pain est prêt, on vient le déposer dans notre cuiseur en bambou ou n'importe quel type de cuiseur. Mais moi, j'aime bien venir le déposer sur un petit papier parchemin, juste pour pas que ça colle dans le fond. Quand j'en ai quatre de près, je vais tout de suite les mettre dans le cuiseur à vapeur pour cuire pendant neuf minutes. Et je vais prendre ce neuf minutes-là pour continuer de préparer mes autres pains. Et là, ça fait neuf minutes que mes pains sont en train de cuire. Fait qu'on va enlever ceux-là. On va mettre les nouveaux. En réalité, vous aurez pu comme juste toutes les mettre en même temps, mais j'aime bien partir une première batch juste parce qu'on dirait qu'ils arrivent plus vite dans ma bouche. Là, on va les laisser refroidir un petit peu et on va pouvoir les garnir. Le premier, on va le garnir avec une garniture de porc et filoché Charsiu qu'on vous avait montré dans la vidéo qu'on a faite la semaine dernière. On va vous mettre le lien juste en haut ici ou en dessous de la vidéo. Mais juste avant de le garnir, on va sacrifier un pain pour vous montrer la texture moelleuse que ça a. On voit que c'est bien moelleux. Et moi, ben sincèrement, j'aime ça les manger aussi juste comme ça. Hum! Hum! Des bons petits pains. On va mettre des petits légumes marinés. Et on va finir avec la coriandre. On va goûter. Hum! C'est comme un petit hamburger, mais cuit à la vapeur. C'est comme plus moelleux. Hum! Tellement moelleux. Et toutes les saveurs se mixent tellement bien là. C'est vraiment mon dégoire. Le porc Charsiu est incroyable. Vous devez l'essayer. Et là, comme c'est des petits pains assez polyvalents, on avait le goût de vous montrer une deuxième option. Je sais que ça se mange très bien avec du poulet. Fait que là, on a fait du poulet frit japonais. Parce que toutes les excuses sont bonnes pour refaire du poulet frit japonais. Si vous ne l'avez pas essayé encore, on va vous mettre le lien aussi. On avait fait une vidéo là-dessus et il est vraiment super bon. Le poulet japonais vient avec une bonne petite sauce qui est inclue dans la recette. Hum! Hum! J'avoue avoir un petit faible pour celui-là au poulet. Wow! Très très bon avec le poulet caral! Si vous essayez de faire les petits pains vapeur à la maison, dites-nous quel genre de garniture vous allez avoir mis dedans. Envoyez-nous des photos, c'est tout le temps le fun de voir qu'est-ce que vous faites. Et croyez-nous là, c'est vraiment des petits pains qui sont polyvalents, qui sont bons avec toutes sortes de choses. À la limite, vous pourriez même faire des versions dessert. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, ça va être tout. Mais si vous êtes abonnés sur notre page Patreon, allez voir parce qu'on va vous avoir mis une vidéo bonus avec des tests de plus qu'on a fait parce qu'on va essayer plein d'autres garnitures après avoir filmé cette vidéo et on va vous les mettre pour vous. Si vous avez besoin de la recette écrite et téléchargeable en PDF, elle va être disponible sur notre blog et on va mettre le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Donc là, je vais diviser 513 en 8 parties pour que je sache exactement combien de grammes devrait faire chacune des boules. 513 divisé par 8, tu fais... Avec ça, 513 divisé par 8 donne combien? 64. 513 divisé par 8 est égale à 64,8. Ça, c'est parce que ça donne tout le temps ça!